C'est parti. Je suis aussi focus qu'avoir un set de Dalit. Donc je me suis dit pourquoi pas aller manger Eranien. Quand tu travailles avec un coach Eranien, tu me manges Eranien. Donc cela signifie que je vais rôter du poulet au safran tout l'après-midi, et notamment pendant ma séance jambes avec glace lisse. Contre le coup de peigne. Attention. Ça va que tu sois accompagné. Merci. C'est magnifique. Oh mon dieu. Donc là on a des petites merveilles charsanes. Je vais goûter ça en mangeant propre. Donc ça c'est pas pour moi. C'est pour lui. En fait c'est le poulet qui a été mariné dans du citron, du safran, des oignons, et le riz avec le safran. Il n'y a pratiquement pas de riz. Moi j'en ai l'équivalent de 200, 200 grammes à peu près. Ouais, avant les jambes ça va le faire. Ouais c'est bon. Bon alors là il y a du lourd. Je vais vous présenter quelqu'un. Un beau bébé. Qui êtes-vous monsieur ? Henry Johnson. Dites un petit peu là, annoncez à la terre entière la série qui va arriver dans très très peu de temps. En fait là il y a Muscomania le 30 septembre. Non, le 14 octobre ils ont changé les dates. Ils ont changé encore. Alors 30 ou 14, apparemment ils ont changé encore. Et vous savez que j'ai choisi minutieusement 10 athlètes pour travailler avec eux. Et j'ai eu cet honneur d'avoir la confiance de 10 athlètes qu'ils ont aussi accepté de travailler avec moi. Henri fait partie. Bon peut-être beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas encore. Mais il a un physique extraordinaire. Je confirme. La personnalité qui va avec. Comme je vous ai dit, j'ai choisi ces athlètes-là aussi pour leur personnalité et pour ce qu'ils dégageaient. J'ai vraiment mis du temps à les choisir. J'en ai choisi 10 parce que j'ai eu une longue discussion avec mon petit frère Peyman. Il était aussi d'accord avec moi que plus de 10, on ne pouvait pas vraiment s'en occuper. Vous savez que quand on arrive au dernier jour d'une compétition, ça devient très difficile. Ça consacre énormément du temps. Donc pour vous dire que j'en ai choisi 10. Et là, je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne YouTube qu'aujourd'hui personne ne le fait. C'est-à-dire de suivre ces athlètes-là pour leur préparation jusqu'à Musclemania. Donc chaque semaine, il y aura une vidéo qui va sortir. Dans la vidéo, il y aura 3 athlètes qu'on va vous présenter. Donc ça va être des vidéos sur leurs entraînements, leur diète, leur état d'esprit, comment ils se préparent, comment ils sont mentalement. Ni seulement ça va vous permettre de connaître davantage le monde de la compétition pour les gens qui sont intéressés, mais aussi pour voir est-ce que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Parce que quand vous voyez des athlètes sur la scène écorchés, tannés, il faut savoir aussi les efforts qu'ils ont fait, les sacrifices qu'ils ont fait pour en arriver à l'art. Nombreux seront parmi vous les gens qui vont se reconnaître et dire, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et d'autres qui vont dire, finalement, je trouve ça joli et je préfère être uniquement un spectateur. Donc voilà, Henri fait partie. Merci de m'avoir fait confiance, Henri. Ça me fait vraiment plaisir de préparer un athlète qui fait 20 kilos plus que moi. C'est un honneur. Et de toute façon, ne serait-ce qu'en termes de partage d'expérience, vous aurez tout à y gagner à suivre une série comme celle-là, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de contenu intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, vous verrez beaucoup de choses dont vous ne vous doutez pas forcément quand vous voyez le produit fini ou les photos postées sur les réseaux. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous faire vivre ça avec tous les aspects de la prépa. Vous verrez, vous découvrirez la personnalité des athlètes. Et évidemment, j'en fais partie. Bon, c'est le jour où je décide de manger comme une vache que je porte un crop top. Alors, vous la reconnaissez ? Ah, peut-être que je peux dire la langue. Si, c'est toujours la langue. C'est toujours la langue. Voilà, voilà. Bon, on va faire des fessiers. Je ne sais pas tout ce qu'on va faire. Donc, on suit. On suit. Vas-y. On suit. Et commence déjà à faire s'échauffer. On va s'échauffer les fessiers. Alors, voilà. Je présente la nana qui a le fessier le plus insane de la terre. Donc, motivation, quoi. Bon, allez, c'est parti. Elle est pire que moi, cette meuf. Ce n'est pas possible. C'est intéressant parce qu'on voit que selon les morphologies, pour le même ressenti et la même connexion musculaire, il n'y aura pas forcément le même mouvement. Vous voyez que Gladys, elle ne le fait pas du tout de la même manière que moi. Mais parce qu'elle connaît très très bien son corps. Et elle sait qu'en faisant ce mouvement de cette manière, sans aller chercher trop d'étirements du fessier, elle va beaucoup mieux ressentir. Alors que moi, par contre, je prendrais beaucoup plus dans le dos au niveau des lombaires. Donc, c'est vraiment chacun sa morphologie. Et pour ça, il faut vraiment, vraiment apprendre à connaître son corps et se baser sur le ressenti. Ça reste la base avant toute chose. Il ne faut pas mimer les mouvements que vous faites. Il faut que vous les ressentiez. Comme ça, vous aurez des fessiers comme Gladys après. Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà ma mini physique update de début de prépa. Si vous ne le savez pas déjà, je me prépare pour Musclemania qui a lieu le 14 octobre à Paris. En catégorie bikini toujours, Même si je sais que j'ai pas forcément un physique bikini D'ailleurs il y a des projets pour le printemps prochain Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos Mais pour le moment focus sur le mois d'octobre Et prépa donc de 5 mois Je vais y aller vraiment en douceur Parce que je veux maintenir mon métabolisme au maximum Là au mois d'avril je me suis franchement pas mal lâchée D'ailleurs j'en parle dans mes précédents vlogs Je vous ai gardé une petite séquence en fin de vidéo Qui est... vous verrez Donc ouais c'est reparti pour la prépa Moi j'ai vraiment besoin de structure pour gérer ce que je mange Donc c'est vrai que le fait d'être en prépa c'est quelque chose que j'aime beaucoup En tout cas la première j'ai beaucoup aimé Et là justement avec l'expérience que j'ai pu en tirer Je vais vraiment je pense réussir à faire quelque chose de mieux A le vivre beaucoup mieux A être beaucoup moins fatiguée que lors de la prépa précédente Et surtout avoir de meilleurs résultats Parce que c'est quand même le but Donc voilà je suis super contente d'avoir ce challenge C'est vraiment quelque chose qui me motive Et d'ailleurs même pour vous si vous avez des objectifs Fixez-vous un but, fixez-vous un challenge Ça va énormément plus vous motiver Que de partir sans aucune échéance, sans rien Donc ça peut être n'importe quoi Mais trouvez vraiment quelque chose qui vous motive Plus que le fait de juste devoir vous contraindre Parce que vous avez quelque chose physiquement qui vous convient pas Ça c'est vraiment le conseil que je puisse donner Donc chacun a ses lettres motifs Ou en tout cas j'ai trouvé le mien Comme vous le savez les compétitions c'est pas le fait Donc rimbaler sur scène en bikini Qui me fait franchement kiffer Mais c'est vraiment toute la préparation Et cette structure et ce travail sur soi Que ça induit que j'aime beaucoup Donc voilà c'est reparti On va voir ce que ça donne évidemment Je vous emmène avec moi pendant ces 5 mois Pour les macros j'en ai parlé dans mon avant dernier vlog Que je vous mets par ici Donc en gros je repars sur des apports assez élevés Et en fait je vais jouer sur l'interval fasting Pour réduire mon total calories de la semaine Je vais pas compter le jour par jour Je vais avoir des apports d'à peu près 2200 calories par jour Je vais démarrer le premier mois comme ça Et en fait je vais 1, 2, 3 fois par semaine Passer en interval fasting Pour réduire mon total calorique sur ces journées C'est quelque chose moi que je supporte très très bien On est pas tous faits pour ça Mais voilà Connaissant mes mécanismes notamment de faim Et de régulation d'énergie L'interval fasting c'est vraiment quelque chose Qui fonctionne très très bien pour moi Donc le mieux encore une fois C'est pas de suivre ce que je fais C'est vraiment de trouver votre propre fonctionnement Et de vous y adapter tout simplement Donc de toute façon je reparlerai dans mes prochaines vidéos Et puis je vloggerai certainement une journée justement d'interval fasting Pour que vous voyez comment ça se passe pour moi de mon côté En attendant je vais aller prendre mon petit déjeuner Et poster ce vlog aujourd'hui parce que je suis très en retard Et d'ailleurs si ça vous intéresse N'hésitez pas à m'ajouter sur snap Je poste tous mes repas Si ça peut vous donner des idées notamment Ça peut être pas mal J'espère vraiment que cette nouvelle série va vous plaire J'ai plein de choses à vous montrer J'ai plein de choses à partager avec vous Donc n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires De ce que vous voudriez voir De ce que vous attendez de moi Et encore une fois merci beaucoup de me suivre Merci beaucoup de me regarder Vous savez que c'est pour vous que je le fais C'est vraiment pas pour l'équipe de me filmer De me voir parler dans la caméra C'est vraiment pour partager un maximum de choses avec vous Donc merci encore Prenez soin de vous Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog Et attention s'il y a des personnes en direct Je vous conseille de pas regarder ce qui va se suivre Donc aujourd'hui c'est officiellement le dernier jour avant le début de ma prépa Donc je ne pouvais pas passer à côté de ça Oh man Oh man Alors moi c'est la première fois que je viens ici Je sais pas comment ça marche Cause you're a loser Just watch the pro order Alors pour moi ça En fait on va commencer par un burrito On va prendre dans le burrito Et on va prendre des fajitas aussi Un burrito Double boulet Un burrito Le fromage Ah, ça ressemble à la plus grande Un burrito Au burrito Un burrito Au interieur Et du romaine lettuce Le lettu Qu'est-ce que tu veux ? C'est trop deep ! Ça c'est comme madame Oui ! Oui c'est absolument Comme madame Je ne sais pas ce que tu t'as appelé Je veux dire qu'elle va avoir un temps difficile Mais je sais qu'elle va le faire Je veux le faire La sauce douce ou la pizza ? Je crois que ça va être vraiment la dernière fois Que je peux manger un truc plus fat Que la personne avec qui je suis La petite c'est l'inverse Mais là, le burrito Il est trop beau Bon apparemment j'ai fait une connerie C'est vrai Ce que tu dois faire C'est qu'il faut faire C'est qu'il faut qu'il y ait de la même chose Et la même chose Et la même chose Pour que tu le fasse Pour que tu le fasse Donc la même chose Elle va aller dans le ciel C'est la première fois ? Oh oui, c'est la même chose C'est le jour pour moi Ça a un petit goût de paradis Avec des petites goûtes de Père Noël dedans Voilà Oui, c'est ma définition de plaisir Oh man ! Donc là j'ai deux solutions Soit je crampe dedans et j'ai tout qui tombe Et ça va être dégueulasse Voilà Là ça, on dirait une décharge On dirait une décharge Non mais ça va franchement Bon, c'est santé Parce que je mets tous dans ma bouche Qu'est-ce que je fais ? Non, vous voulez faire ? Non, non, non 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 Non, non Non, non C'est parti ! Là je suis aussi preocupé qu'à un scène de d'élite Oh my God ! Don't forget ! Oh my God ! Oh my God ! Oh my God ! C'est parti ! Go on man, do it ! C'est parti 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 ! C'est bon. Oui, on va nous faire faire. Oui, on va nous faire faire. Je vais vous faire faire. Je vais vous faire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne vais pas mettre ça dans votre vlog, est-ce ? Non. C'est bon. C'est bon. Et voilà. C'est bon. Congratulations. Comment était la première expérience en Chipotle? Très intense. J'en ai pleuré. Je me suis pleuré. J'en ai. C'est bon. Je ne sais pas. Je suis la dernière impasse ici. Mais, j'ai tout. C'est bon. C'est bon. C'est quelque chose que vous achiez encore ? Oui. C'est un peu sexy. C'est un peu plus. Tu sais combien il y a eu ? 10,000. Tu veux que je me dis ? Encore. 3,000. Non. 2. Non. Non. C'est 1,400 calories. C'est 80 grammes de protein. 30 g de fat, et environ 80 g de carbs. J'ai pas envie de pleurer maintenant. Donc, demain, vous commencez votre coute. On a beaucoup de calories. Demain, je démarre ma préparation. Avec à peu près 4 kilos en plus que prévu, mais c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501